Musique C'est le prix de Bourini qui servira de support au quintet de ce jeudi à Vincennes, une épreuve réservée à des 4 et 5 ans, un départ donné avec l'aide de l'autostart, 2100 mètres, 16, 9 en première ligne et 7 en seconde. On part, on aperçoit le tableau, on part avec le numéro 1, Galil Dugoutier, qui aura d'autres objectifs, jusqu'au numéro 9 en première ligne, Gaspard de Brion, le grand favori de cette épreuve, et en seconde ligne, le numéro 10, Gilles Namaras, qui partira à la corde derrière le numéro 1. Et on va jusqu'au numéro 16, c'est Amore No Rock, qui lui est moins bien loti derrière l'autostart. Allez, on fait le papier ! Je le disais, un épouvantail dans cette course, c'est le numéro 9, Gaspard de Brion. Alors, Gaspard de Brion, on va apercevoir une stat, c'est simple, il a couru 6 fois déféré des 4 pieds, 6 succès. Il a couru 2 fois sur le parcours qui nous intéresse, une victoire, une deuxième place, mais la seule fois qu'il était déféré des 4 sur ce parcours, il s'est imposé. Il découvre un très bel engagement, il vient de gagner pour son premier objectif de l'hiver. Il a hérité du numéro 9, alors j'ai croisé Mathieu Abrivar mardi à Vincennes, et lorsque j'ai évoqué ce numéro, il m'a dit, je préfère avoir le 9 avec Gaspard de Brion qu'avec d'autres chevaux, donc rien ne le dérange, tout est là pour que Gaspard de Brion s'impose dans ce quintet. Il faudra tout de même qu'il se méfie du numéro 14, Audi Partner, qui a fourni une très bonne fin de course en dernier lieu pour s'imposer sur les 2850 mètres de la petite piste. Il n'avait pas gagné à Vincennes, il a déjà bien fait sur ce parcours, et d'ailleurs il a couru 5 fois sur ce parcours, 4 fois deuxième et 1 fois quatrième. C'est le plus rapide sur ce tracé, en 1.10.4, autant dire qu'il a des atouts dans son jeu, si ce n'est qu'il s'élance en second ligne avec le numéro 14, mais si par bonheur il bénéficie d'un bon déroulement de course, attention à lui, il est capable de finir très très vite et de jouer un premier rôle. Bebel est fait, le numéro 6 a réalisé de très bonnes performances en Suède et en Italie, on l'avait même vu prendre part à la loterie remportée par Festa et Bourbon, c'était au mois d'octobre, malheureusement il s'est montré fautif, mais voilà, il a des titres, son entraîneur Bocciadoro effectue le déplacement pour le drivet, il a déjà trotté 10,5 cet été en Suède à Solvala, donc on va s'en méfier. Je me méfie également du numéro 4, Jason Crick, qui avait réalisé de très bonnes performances par le passé, il avait battu Guillermo Sport à l'époque où celui-ci était très bon, c'était dans un groupe 3 en 2019, cette épreuve a été certainement visée par son entourage, il vient de peaufiner sa préparation en Suisse, ce qui lui permet d'être idéalement engagé au plafond des gains, il retrouve Alexandre Abrivar qui le connaît bien, là aussi il y a quelques bonnes performances sur ce parcours, alors c'est vrai que la dernière fois qu'il a évolué à Vincennes, il s'était lancé au galop, c'est son problème, si par bonheur il reste au trop, il a un tout premier rôle à jouer. Hermine Guerl, le numéro 5, ne doit pas être condamné sur son dernier échec à Argentan, auparavant on l'avait vu bien faire à Laval où elle s'était imposée, elle n'a pas toujours de très bons engagements, mais lorsque c'est le cas, en règle générale ça se passe bien, on l'avait vu bien se comporter il n'y a pas si longtemps que ça, c'était sur ce parcours, elle était déférée des 4 pieds, comme ce jeudi, elle l'est rarement déférée des 4 pieds, comme le numéro est bon, elle ne peut pourquoi pas accrocher une place. A Moreno Rock, le numéro 16 est un petit peu plus difficile à situer, mais lui aussi a des titres à faire valoir à l'étranger, et c'est surtout qu'il a couru 38 fois et il a gagné 19 fois. Donc il s'impose une fois sur deux, autant dire que c'est un cheval très sérieux, il est confié à Eric Raffin, déféré des 4 pieds en règle générale, ça se passe bien, on va s'en méfier, dans le doute, je ne veux pas dire que c'est le X de la course, mais disons que ses réelles possibilités sont difficiles à cerner, mais mieux vaut le retenir assez haut. Hurt of Gold, le numéro 2, a réalisé un très bon début de carrière au plus haut niveau, ça s'est ensuite un peu compliqué, les mises en jambes ne sont pas son point fort, mais par contre le départ est le point fort de Franck Ouvry, qui l'a drivé ces deux dernières fois, septième dernièrement sur le parcours de tenue, qui avait pour but de préparer cet engagement sur une courte distance qu'il apprécie, disons qu'il apprécie l'autostart, d'ailleurs il n'avait pas démérité, loin de là, il était cinquième sur ce parcours, il n'y a pas très longtemps, il avait un peu tiré, là son entraîneur m'a dit qu'il allait effectuer quelques réglages, changements de bride, qu'il allait se montrer beaucoup plus décontracté, et que c'était un outsider amusant pour les places, et je le rejoins, je suis tout à fait d'accord, d'autant qu'il héritait d'un bon numéro, et je terminerai avec le numéro 10, Gina Meras, qui s'est montré relativement régulière, ces derniers temps à l'étranger, il faut retenir sa quatrième place l'hiver dernier, dans un bon lot, c'était Gianchef qui s'imposait, deuxième, c'était Gitano, et troisième, aura ASL, et le chrono était très bon, 11 piles, alors qu'elle était ce jour-là, confiée à Bjorn Group, comme ça sera le cas ce jeudi, donc là encore, c'est une possibilité pour les places, mais je me répète, c'est une épreuve assez touffue, et pas facile de faire des choix, donc voilà, pour les premiers choix, on va passer au second choix, alors Exodus Brick, qui est le numéro 13, c'était classé deuxième, sur ce parcours, c'était au mois de septembre, mais il avait hérité de cette deuxième place, après deux disqualifications, après enquête, et depuis, sa forme est incertaine, c'est d'ailleurs ce que nous a confié son entraîneur, Jorgen Holstom, donc je préfère attendre, Betazac, le numéro 8, dernièrement, on l'a vu vite, occuper une bonne place, malheureusement, il n'y avait plus de son, plus d'image dans la ligne droite, une panne d'essence, alors je ne sais pas si son entourage a le temps de faire le plein, mais j'étais trop déçu, ces derniers temps, Guillermo Sport, le numéro 7, je le disais, avait réalisé un super début de carrière, il avait même rapporté le prix Albert Vielle, avant d'être deuxième dans un groupe 3 battu par Gibson Crick, mais depuis, plus rien, il était très longuement arrêté, il a besoin de courir, il ne l'a pas assez couru, ces derniers mois, il est à la recherche de son bon niveau, Galilou Goutier, le numéro 1, vient de remontrer le bout de son elbe, elle vient de prendre une troisième place dans une épreuve réservée uniquement aux femelles, cette fois-ci, ça se complique, elle restera ferrée, et son entraîneur Thierry Duval d'Estaing, que j'ai interrogé, me disait, qu'elle aurait du mal à terminer cinquième, elle va bénéficier d'un meilleur engagement à la fin du mois, c'est le but, la maintenir en condition, en attendant un meilleur engagement, c'est également le cas pour le numéro 3, Gloria Verri, qui sera ferrée, l'entraînement et la drive de Jean-Michel Bazir, on attendra de la revoir dans de meilleures conditions, quant au numéro 15, Marvelous Touba, lui, va courir la semaine prochaine à Marseille, Vivo, c'est ce que m'a confié Antonio Repol-Rigo, son entraîneur, il vise une belle course, à la limite du recul à Vivo, la semaine prochaine, mais, quand on regarde l'engagement, il n'a même pas le droit d'être sixième ou septième, sinon il saute le bel engagement de Marseille et Vivo, c'est pour cette raison que j'ai préféré l'écarter, et puis ça sera très compliqué pour Eusexy Girl par, et Hispaniens qui effectuent une rentrée, Eusexy Girl par, le numéro 12, qui elle, a été malade, après sa dernière tentative, allez, c'est l'heure de la sélection chiffrée, le 9, le 14, le 6, le 4, le 5, le 16, le 2 et le 10, 9, 14, 6, 4, 5, 16, 2 et 10, passons au cheval du jour, alors ça n'a pas été facile de trouver un cheval du jour, parce que c'est une réunion qui devrait logiquement sourire au favori, il ne faut pas s'attendre à des grosses cotes, j'ai essayé de jouer contre Issy C'est Paris, c'est assez culotté, avec le 506, idéal Duchesne, qui aura peut-être gagné dernièrement, si elle avait eu les coups d'effranche pour finir, si Issy C'est Paris n'avait pas un peu refermé la porte, c'est une jument qui a déjà gagné sur les 2175 mètres, du parcours qu'il nous est proposé ce jeudi, dans un bon chrono, je crois qu'elle a trotté 12-7, contre 12,5 pour Issy C'est Paris, attention à elle, elle semble reprendre confiance pour les départs, et avec ce départ en descendant, c'est peut-être un peu plus facile pour elle, donc elle peut s'imposer ce 506 idéal Duchesne. Allez, merci à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.